Salut tout le monde ! Alors regardez le titre de cet article qui a été publié récemment sur le site du quotidien Ouest France, Chien et chat ont leur hôtel 5 étoiles à Plescope en Bretagne. C'est la classe, non ? Alors vous allez me dire, mais pourquoi un hôtel pour animaux ? Eh bien si comme moi vous aimez les animaux, vous comprendrez. Alors imaginez que vous avez des animaux, que vous voulez partir en vacances, c'est super jusque là, mais que vous n'avez personne pour s'en occuper en votre absence. Alors comment allez-vous faire ? Eh bien c'est pour ça que depuis certaines années, donc il y a un certain nombre d'hôtels pour animaux et de pensions qui fleurissent aux quatre coins du monde. Alors chez nous, il n'y a pas d'hôtels 5 étoiles, d'hôtels tout court pour animaux, mais il y a un certain nombre de pensions pour chats, pour chiens et même pour des chevaux. Alors ce soir, dans notre émission, nous allons nous intéresser plus particulièrement à ce que Nathalie de Peace & Dog propose depuis décembre 2016. Et oui, si comme moi vous avez des animaux et que vous habitez sur la zone VKP, vos connais.boot, Nathalie est là pour vous. Alors quels sont ces services ? Qu'est-ce qu'elle propose ? Est-ce qu'il y a un certain nombre de conditions pour qu'elle s'occupe de nos petites boules de poils ou autres ? Nathalie répondra à toutes nos questions. Alors avant de la retrouver, d'après vous, quand vous regardez cette couverture de bande dessinée, qu'est-ce qui cloche ? Alors il s'agit de Tintin et Milou, bien sûr. Alors Tintin, il part donc en vacances. Alors qu'est-ce qui cloche ? Nous en parlerons un peu plus tard dans notre émission. Allez, c'est parti, je vais rejoindre notre invité. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Tintin. Ça va ? Ça va, merci. Oui, ben écoute, je te remercie d'être avec nous ce soir. Alors tu n'es pas venue toute seule, on peut le voir. Alors est-ce que tu peux nous présenter ? Alors là je vous présente Rouquinette, c'est ma petite chatte. Elle a quel âge Rouquinette ? Elle a deux ans et demi. Deux ans et demi, elle est magnifique Rouquinette, j'adore les chats. Voilà, et puis on voit qu'il y a quelqu'un d'autre aussi. Wande. Wande, elle vient. Wande aussi. Et Wande. Ah oui, elle a quel âge ? Cinq ans. Magnifique. Eh bien moi aussi, je ne suis pas toute seule. Alors Aiko se cache la coquine. Alors Aiko sera aussi avec nous durant cette émission. Alors Nathalie, on peut dire que tu es une pet-sitter, je dirais. Mais qu'est-ce que c'est que pet-sitter ? Alors je vous propose de regarder cette petite vidéo humoristique de la youtubeuse Angie Maman 2.0. On en parle juste après. C'est parti. Petiteur, en fait, c'est comme une nounou. Sauf que c'est pour ton chien, ton chat, ton hamster. C'est fou, non ? Bah tu vois, je ne peux pas aller confier à n'importe qui. Bah oui, c'est sûr. Sinon, tu n'as qu'à passer une annonce. Et comme ça, tu pourras choisir une personne qui te convient le mieux. Oh, mais je sais. Je vais faire passer des entretiens d'embauche comme ça. Je choisirai la personne qui aura l'honneur de s'occuper de mes chats. Et seul le meilleur aura le poste. Non mais, il ne faut pas trop non plus. Je sais, non, t'inquiète. Bonjour. Bonjour et bienvenue à cet entretien. Merci d'être venu. Et donc, qu'est-ce qui vous a poussé à répondre à cet appel d'offres ? J'adore les chats ! Bah, j'ai besoin d'une. D'ailleurs, c'est payé combien ? Bah, c'est pour protéger la faune locale. Les animaux, c'est hyper important. J'aime bien les animaux. J'ai grandi au milieu des animaux. Ce qui fait que je connais très très bien leur comportement. Et j'arriverai à gérer avec amour vos adorables chatons. Pourquoi je devrais vous engager, vous, pour vous occuper de Chouchou et Mimine ? Sérieurement, ils s'appellent Chouchou et Mimine. Ah non, mais c'est super étrange pour des bébés. Je sais pas. Chouchou, à part que je sais. Je sais rester zen. Même face à la brutalité de ce monde. Parce que j'adore les chats ! Ceci est mon dernier test. Je vais laisser Chouchou et Mimine choisir. Viens, ma belle. Oui, il y a le choix. Vas-y. Je crois que j'ai trouvé la bonne personne. Je vais pouvoir enfin partir avec mes copines en vacances, sans stresser. Alors Nathalie, moi je comprends, Angie aussi, c'est pas facile quand on a des animaux. On a envie de partir en vacances, mais c'est pas facile de partir comme ça. Enfin, partir en vacances aux animaux, déjà c'est beaucoup, mais de les confier à une tierce personne, c'est pas évident. Parce que déjà on se dit, est-ce qu'elle va bien s'en occuper ? Est-ce que mon animal, il va bien se sentir et tout ? Alors justement, pour toi, quelles sont les qualités ? Toi qui es nounou pour les animaux, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour l'être ? Eh bien déjà, il faut aimer les animaux. Donc moi je sais que je m'occupe des animaux des autres, comme si c'était les miens. Donc c'est déjà vachement rassurant pour les gens qui prennent contact avec moi. Et des qualités, il faut être doux, il faut savoir être ferme aussi des fois avec les chiens. Donc c'est peut-être un petit peu comme s'occuper d'enfants. Tout à fait, c'est la même chose, on va dire. Alors c'est pour ça que tu as décidé en 2016 de lancer ce projet, donc Peace and Dog, parce que tu aimes les animaux, c'est ta passion ? En fait, je me baladais avec ma chienne et je cherchais une activité complémentaire. Et l'idée m'est venue comme ça pendant une balade, de me dire que ça pouvait intéresser les gens, que je propose des services de visite à domicile ou de balade. Alors justement, tu parles de visite à domicile. Donc on va voir, là c'est ta page, donc on voit qu'il y a des chats. Voilà. Donc toi tu proposes des visites à domicile. Donc voilà, on voit les chats dont tu t'en occupes d'ailleurs, dont tu t'en occupes. Alors comment ça se passe les visites à domicile ? Eh bien, je rencontre, déjà j'ai un premier contact avec les clients. Je vais rencontrer leurs animaux et après ça se passe comme le client, il souhaite que ça se passe en fait. Il y a des clients qui veulent que je passe deux fois par jour, une demi-heure, une heure, tous les deux jours. Ça dépend vraiment en fait et des animaux et des clients. Et puis c'est au niveau de tout ce qui est nourriture, tout ça c'est le client, c'est la charge du client. C'est le client qui fournit la nourriture pour les chats, ça s'émousse ça, sa maîtresse va être très contente de le voir à la télé. Oui, il y a de magnifiques chats d'ailleurs. Et puis est-ce qu'il y a des conditions ? Est-ce que tu acceptes de t'occuper de tous les animaux ou il y a quand même des critères ? A priori je m'occupe de tous les animaux. Après il faut qu'ils soient vaccinés, qu'ils n'aient pas de maladie, qu'ils ne soient pas dangereux. Sociables donc ? Voilà, sociables. D'accord, et au niveau des visites à domicile, au niveau de la fourchette des prix, ça dépend de l'animal je suppose ? Ça va dépendre en fait de la prestation mais la visite elle commence à 500 francs les 15 minutes. 500 francs les 15 minutes. Ok, donc chaque animal de compagnie a vraiment des besoins et c'est sûr qu'en l'absence de son maître il faut vraiment trouver la personne idéale je dirais. Donc c'est pour ça que toi tu prends le temps de rencontrer, de discuter avec le maître pour voir un peu les habitudes de l'animal. Tu familiarises avec l'animal aussi ? C'est plus facile avec un chat mais quand c'est des chiens voilà il faut quand même qu'on se rencontre. Oui j'imagine. Oui ben oui et tu as eu des soucis avec des chiens ou pas lors de visite à domicile ? J'ai eu une fois à visiter pendant plus d'un mois trois chiens, c'était trois mâles et le maître s'était pris à l'avance parce qu'il savait qu'ils étaient très bons gardiens. Donc pendant une fois par semaine, pendant un mois avant son départ, j'ai vu les chiens avec lui pour leur donner à manger dans leur jardin, en balade à côté de la maison. Donc tout se passait super bien, il était très content parce qu'il allait partir en vacances super serein et à ma première visite ils ne m'ont pas laissé rentrer. Ah ils ont grogné, j'avais l'impression que si je rentrais dans le jardin ils allaient m'arracher un bras. Donc je passais les croquettes dans un seau par-dessus la barrière, pareil pour l'eau et puis j'ai rapidement contacté le maître et on a trouvé une astuce et puis j'ai pu rentrer dans le jardin et puis après les vacances se sont très bien passées. Donc voilà, les visites à domicile, après c'est à la carte, c'est en fonction des demandes, tu l'as dit, en fonction de la demande du client. Donc si le client te dit pendant une heure, tu adaptes en fin de compte ? Je m'adapte à la demande. D'accord, donc il y a les visites à domicile mais il y a aussi autre chose, parce que toi tu es vraiment au service Aller & Co, tu sautes. Nathalie tu viens avec moi, on va aller à mon bel écran magique. Donc tu es vraiment au service des personnes qui pour diverses raisons, oui ici, ne peuvent pas s'occuper de leur animal, même au quotidien je dirais, qui ne partent pas forcément en vacances. Alors, par exemple, celles et ceux qui n'ont pas le temps de sortir en balade avec leur animal, leur chien, et bien toi tu proposes des balades. Des balades. Alors dis-nous comment ça se passe ? Alors tu peux prendre combien de chiens ? Vous allez où ? J'en ai déjà pris six. Six ? En même temps ? Après c'est des chiens que j'ai appris à connaître en fait, donc je sais comment ils agissent. Enfin c'est des chiens que j'ai eus en balade au départ tout seul, et puis après que j'ai pu mettre avec d'autres. Et la balade dure une heure, donc une heure sur site. Sur n'importe quel site ? Voilà, donc en dehors des déplacements quoi. D'accord, ok. Donc vraiment une heure. On va à la plage de Franco. Ah oui, vous allez, c'est vraiment des balades à la mer, à la rivière. On monte au Cognambo, à la rivière de Pointbout. Et une heure, et après tu les ramènes chacun, chaque chien chez lui quoi ? Voilà, et si besoin, je fais la petite douche aux petits chiens parce qu'on a été dans la mer. D'accord, donc une heure pour ce type de balade, et au niveau de tarifs, fourchettes, des prix ? La balade d'une heure c'est 2000 francs. 2000 francs, d'accord, ok. Donc il faut bien compter pour moi plus d'une heure et demie entre le transport, la balade, le nettoyage. Parce que c'est vrai qu'un chien il a besoin de se défouler en fait, de se dépenser. Et que quand on a un travail qui nous prend beaucoup de temps je dirais, il faut quand même qu'on pense à nos chiens. Et donc c'est pour ça que toi tu proposes ? Voilà, ou des clients aussi qui ont eu un bébé récemment et qui ne peuvent plus autant s'occuper de leurs animaux. Donc j'ai déjà fait des balades comme ça pour des chiens qui... Super, bon on va aller s'asseoir Nathalie. Donc c'est mer, merci. Alors je vais venir à côté de toi parce que tu n'es pas seulement une dog ou une cat-seater je dirais, puisque tu t'occupes d'autres animaux de compagnie, c'est assez particulier. Alors c'est parti, donc on va voir d'abord les premières images. Alors des oiseaux, alors les oiseaux, comment ça se passe ? C'est particulier de s'occuper des oiseaux, alors comment ça se passe ? Là c'est 6K, 6K d'accord. Pour 6K j'ai juste à lui donner à manger et à lui changer l'eau. Donc c'est une gamelle avec plein de morceaux de fruits. D'accord, ok, oui chaque après c'est en fonction de la demande toujours des maîtres. Et jusqu'à présent le client ne m'a pas demandé de nettoyer la cage ou de... D'accord, ok. Oui parce que voilà les oiseaux, c'est comme tout animal, il faut quand même assurer une bonne hygiène. Donc voilà, les oiseaux tu t'en occupes ? Au niveau des oiseaux, si on a un petit tarif là, parce que bon ça varie aussi. Mais en fait je ne peux pas donner de tarif comme ça. Les oiseaux là c'est un client qui a des chiens, qui a d'autres animaux. Donc du coup tu t'occupes de... C'est un package en fait. Donc tu fais des packages. Oui. Donc c'est possible de te dire Nathalie j'ai un chien, 3 chats, des hamsters. Et en fait tu fais un prix pour toi. C'est super ça, c'est intéressant. Donc du coup on te contacte via ta page Facebook que l'on est découverte. Voilà c'est ça. En début d'émission. Super. Et puis tu t'occupes aussi je dirais des animaux de la basse cour. Donc on va... Enfin basse cour si on peut dire, parce qu'il y a des poules. Bon les poules voilà, j'adore les poules. Je préfère les canards quand même. Alors je ne sais pas si tu te fais des canards. L'avantage quand c'est des longs voyages, c'est que je peux récupérer les oeufs. Ah, c'est avantageux quand même. C'est cool, ouais. Donc du coup il y a des poules, on verra qu'il y a aussi c'est quoi ? C'est des chèvres ? Des biquettes. Des biquettes, oui. Ah oui, des petites biquettes, c'est vrai. Et donc là aussi c'est... Le petit il est né il n'y a pas très longtemps. D'accord. La maman s'appelle Huguette et puis son petit. Et donc là aussi les propriétaires quand ils sont partis pour... En fait une biquette ça mange de l'herbe donc... C'est assez simple quand même. Voilà, il faut vérifier l'eau. Super. Alors, pardon Eko, je vais retourner à mon petit fauteuil. Mais en tout cas voilà, tu es vraiment une pet-seater mais c'est entre les chats, les chiens. Les chevaux aussi. En fait tu fais tout. Des hamsters, cochons d'Inde. Je fais ce qu'on me demande. Super, c'est intéressant. En tout cas sur la zone, vous connaissez Point Boutin, ce qui est très bien. Alors Nathalie, pendant que toi au pays, tu t'occupes des animaux dont les maîtres pour diverses raisons ne peuvent pas le faire. Soit ils partent en vacances, soit ils sont pris par leur travail ou autre. Eh bien, vous allez découvrir le message caché, rappelez-vous, en début d'émission, je vous ai dit le message caché derrière cette image. Donc voilà, cette couverture de bande dessinée. Et puis vous allez découvrir aussi une crèche pas comme les autres. On regarde. C'est ce qu'a voulu en tout cas dénoncer à travers son projet Summer Adventure, l'illustrateur Nicolas Amiard, en détournant ses couvertures de bande dessinée. Il a voulu sensibiliser à l'abandon des animaux. Car chaque année en France, plus de 100 000 animaux de compagnie sont abandonnés, dans 60 000 chiens et chats chaque été. Et pendant ce temps-là, après les cafés à animaux, une expérience nippone par excellence, une crèche pour chiens voit le jour en Moselle, en France, en septembre 2018, la crèche N-Dog. Pour celles et ceux qui n'ont pas le temps d'éduquer leur boule de poil, c'est une belle alternative. Votre chien apprend en s'amusant. Chaque animal bénéficie de soins quotidiens, de promenades, d'activités et de jeux ludiques. Que demander de plus ? Tali, une petite réaction par rapport à ces deux vidéos ? Ah bah c'est super ! Enfin, la petite crèche n'était pas mal. Ce serait pas mal une crèche ici, comme ça ? Peut-être un futur projet ? Oui, il y a plein de choses à faire, de toute façon, pour les animaux. Et puis la première partie sur... Sur l'abandon des animaux. 60 000 quand même en France. Chaque année, quand les gens partent en vacances, ils abandonnent leurs chats et leurs chiens. Bon, tu me diras, au pays, on voit plein d'annonces sur Facebook aussi. La Calédonie n'a rien à envie à la France, de ce côté-là, mais oui, je pense que les gens, ils prennent souvent de petits animaux pour... Parce que c'est beau, parce que c'est câlin, parce que c'est mignon, on a envie de jouer avec. Et puis après, ça grandit, ça demande de l'attention, ça demande de l'entretien, de l'engagement. Enfin voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est comme des enfants, quoi. Tout à fait, il faut en prendre soin. Et d'ailleurs, par rapport à l'abandon, c'est vrai que récemment, en fait, il y a 240 députés en France qui ont annoncé récemment qu'ils vont faire un dépôt de proposition de loi. Pour en finir, je dirais, avec ces abandons massifs des animaux domestiques, enfin des animaux et domestiques. Alors qu'est-ce que toi, t'en penses ? C'est une bonne chose ? C'est une bonne chose. Si ça arrive ici, c'est bien. Par contre, si on peut parler d'ici, c'est qu'il faudrait interdire aux propriétaires de faire reproduire leurs animaux. Donc la stérilisation est importante. Effectivement, c'est ce qu'ils prévoient dans cette fameuse loi. Il y a tellement d'animaux qui sont déjà là, qui sont abandonnés, qui sont maltraités, qui sont tués. Et il y a tout le temps, tout le temps des gens qui font déporter, déporter, déporter. C'est une catastrophe, je dirais. Alors, pour résumer, Nathalie, avec Peace & Dog, toi, tu proposes des visites à domicile sur la zone Vauconais.boot. Alors, des visites à domicile. Donc, quand vous partez en vacances, voilà, vous contactez Peace & Dog. Donc, Nathalie, sur sa page Facebook. Et puis, si pour diverses raisons, on ne peut pas sortir balader son chien, tu proposes aussi ce type de prestations. Sachant que tu t'occupes, après, c'est en fonction de chaque maître. En fait, voilà, moi, par exemple, si j'ai un poisson rouge, je te dis... Je te ferai ce qu'il faut en fonction de ce que tu m'as donné comme consigne pour ton poisson. Donc, on voit ta page. Donc, vous allez sur la page Peace & Dog et puis vous contactez directement Nathalie. Vous lui dites ce dont vous avez besoin et après, vous échangerez ensemble et vous conviendrez d'un rendez-vous. Et comme ça, tu rencontreras l'animal ou les animaux. C'est ça. Super. Alors, Nathalie, c'est l'heure de notre fameux quiz spécial animaux. Alors, tu verras, c'est assez simple. Je perds mon micro en même temps. Ce n'est pas grave. Alors, est-ce que tu es prête ? Je suis prête. OK. Alors, écoute, on va commencer par une petite charade. Alors, mon premier est le pluriel de « le ». « Le ». Mon deuxième sort du robinet. « Oh ». Mon troisième est le contraire de « revient ». « Part ». Mon « tweet » un animal sauvage. « Léopard ». « Léopard ! » Bravo, c'est super. Tu as le droit de prendre un petit téni-tédi si tu veux. Alors, les léopards, on trouve… Pour mon chien tout à l'heure. Oui, oui, oui. Alors, on trouve les léopards en Afrique subsaharienne et certains, d'ailleurs, dans certaines régions d'Asie. Donc, il est en voie d'extinction. C'est une espèce en voie d'extinction. Alors, sa particularité, c'est que c'est un excellent grimpeur. Donc, il lit sa proie dans un arbre à l'abri des autres prédateurs. Et il peut soulever des proies pouvant atteindre 150 kg à une hauteur de 6 mètres. C'est un gros chat, en fait. Oui, c'est un énorme chat. Alors, Rouquinette, elle est dans les parages. Elle est partie. Elle est partie se cacher. Voilà. Alors, on enchaîne. Alors, que se passe-t-il quand deux poissons s'énervent ? Je ne suis pas bonne dans les trucs. Alors, c'est facile. Enfin, c'est facile. Quand on le sait. Alors, voilà. Quand on le sait, alors le ton monte. Voilà. Oh, c'est un peu… Alors, tu vas regarder cette image. Et tu vas me dire, Nathalie, d'après toi, comment appelle-t-on un chat dans l'espace ? Alors, ça, c'est un jeu de mots. Donc, il y a le chat. Et puis, il y a… Dans l'espace, on trouve… Alors, est-ce que tu veux… Tu donnes ta langue au chat ? Oui, je donne ma langue au chat. Alors, un chat-élite. Alors, on continue. Qu'est-ce que les abeilles aiment dans le mariage ? Je ne suis pas bonne en ce moment. Alors, ce n'est pas grave. Alors, déjà, voilà. Qu'est-ce qu'elles produisent, les abeilles ? Du miel. Du miel. Donc, disait le mot « miel » dans l'histoire. La lune. La lune de ? Miel. La lune de miel. Bravo ! C'est bien. Alors, il faut savoir qu'il existe au moins 20 000 espèces différentes dans le monde d'abeilles. Et 7 espèces qui font du miel. Alors, pourquoi… Et qu'il faut les préserver aussi. Voilà. Tout à fait. C'est important. Pourquoi les éléphants ont-ils une mauvaise vue ? Là aussi, il y a un jeu de mots. C'est en rapport avec leur défense. Ils ont des défenses qui sont… En ivoire. Alors, défense d'ivoire. Eh oui, c'est tout. Eh oui, effectivement. Donc, ils ont une vue médiocre, des 25 mètres. Donc, leur « oui » est aussi moyenne. Par contre, ils ont un super odorat, les éléphants. Et leur cerveau, d'après toi, le cerveau d'un éléphant, il pèse combien ? Il est assez gros. 5 kilos. 5 kilos. Mais quand on voit la masse, c'est un peu normal. Allez, une petite dernière. Alors, la dernière, c'est… On finit avec une charade. Donc, ça, c'est bon. Alors, écoute bien. Mon premier se trouve dans la gueule d'un félin. Mon second est un liquide. Mon troisième est une lettre. Mon quatrième se trouve dans l'océan. Mon tout est un animal. Alors, je répète. Mon premier se trouve dans la gueule d'un félin. Dans ? Non, ce n'est pas dans. C'est crou. Voilà. Mon second est un liquide. Mon troisième est une lettre. Mon quatrième se trouve dans l'océan. Mon tout est un animal. Bon, alors, il y en avait un en Calédonie. On en trouve pas mal en Australie. Il y a même eu un film, d'ailleurs. Enfin, un film et plusieurs films, d'ailleurs, sur cet animal. C'est comme un requin. Enfin, ce n'est pas vraiment un requin. Oui, c'est comme un requin. Boum. On le trouve dans le... Ah, Bernard et Bianca, là. Voilà, ils sont comme ça, là. Elle les tient en laisse, là. Enfin, je dis Bernard et Bianca parce que j'aime bien. Alors, c'est un croc, si je te dis. Croc. Crocodile. Crocodile. Alors, il existe une vingtaine d'espèces de crocodiles. Alors, il faut savoir qu'un crocodile marin, il peut vivre jusqu'à 70 ans. Et un crocodile du Nil, lui, c'est de 70 à 100 ans, quand même. Les crocodiles, c'est comme les requins, de toute façon. On va dire ça. Mais voilà, c'est des espèces aussi à préserver, même si elles sont dangereuses. Je ne me rappelais pas de Bernard et Bianca. Ben, c'est pas mal. Bon. Alors, là, Nathalie, c'est l'heure maintenant de notre fameux défi. Alors, c'est un défi. Alors, ce soir, dans notre défi, nous allons à Tour de Rô. Piocher dans cette petite boîte-là. Donc, il y a des mots sur lesquels est écrit, est inscrit le nom d'un animal. D'un animal. Alors, le but, c'est que chacune de nos tours, on va piocher un petit mot. Et on devra... Mimer l'animal. Alors, mimer, c'était pas mal. Mais je pense que... Alors, on va dire que le premier papier, on va faire le cri. Ainsi de suite. Et après, le deuxième, on va mimer. D'accord ? C'est bon ? Alors, je te laisse commencer. Tu fais le cri, déjà. C'est gentil. Ah ben oui. Honneur, tu es mon invitée. Donc, c'est toi qui commence. Ah, une vache ! Ça va de soi. Allez, c'est à moi. Moi aussi. Moi aussi, c'est facile. Oh mon Dieu. Cauchemar. Si jamais, je ne sais pas, j'appelle quelqu'un, un de mes collègues. C'est mon joker. J'ai le droit d'avoir un joker. Cote, 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 cote. Ah, tu peux rester debout, hein, puis tu imites. Oh ben là, c'est un coffre. Eh ben, c'est pas mal, hein. Ah, pourquoi tu grognes ? Ah, quoi, elle grogne, elle n'aime pas les cochons. Alors, c'est parti. Oh mon Dieu. Bon, alors moi, je ne vais pas me mettre à quatre pattes non plus. Oh, on a quand même affaire à l'écrire parce que ce n'est pas facile d'imiter, là. Bon, attends, je me mets comme ça. Je ne vais pas me mettre à quatre pattes parce qu'on ne va pas me voir si je me mets à quatre pattes. Bon. Alors, je marche comme ça. Un chat ? Ben oui, un chat. Ah, c'était facile, hein. Vas-y, à toi. Bon, c'est plus simple de... Ah non, je ne sais pas, ça. Le cri ? Ben, tu limites, sinon. C'est dur ? Alors, montre face caméra, je ne regarde pas. Est-ce que c'est dur ? Je ne suis pas douée. C'est là ? Non, c'est là. Oui, là, là. Alors, du coup, je ne regarde pas. Et qui va m'aider ? Ben alors, surtout, remets le papier dedans, tu en pioches un autre. Puis moi, ce n'est pas grave, je vais. Alors. Ah ben, tu vas higiter. Je ne sais pas comment. Alors, vas-y. J'avais un canard ce week-end. Ah, bon, écoute. Ah ben oui, là, c'est facile. C'est le canard. Ok, c'est à moi. Alors, c'est parti. Oh, mon Dieu. Donc, moi, je suis censée faire le bruit, maintenant. Alors, je crois que c'est comme ça. Alors, je montre là. Je n'ai pas vu. Tu regardes, vous avez vu ? Ah, là. Mais je ne sais pas si c'est là. Ok, super. Alors, je vais essayer de faire. Alors, je crois que c'est comme ça. C'est une honte si je ne sais pas le faire. Oh, l'enjeu, on me perturbe, là. Mais il fait comme ça. Il fait tout. Ah, ça se transforme. Alors, c'est le notou. Ben oui, le notou, c'est super. Mais ce n'est pas parce que tu l'as fait bien. C'est parce que c'était le mot que j'avais tout à l'heure. Ah, bon, ben écoute. Bon, allez. Alors, les deux derniers sont pour toi. Parce que, bon, comme tu m'as laissé le notou, là. Alors, vas-y. Ah, ben alors. Je ne vais pas te limiter, mais je vais te montrer le plus gentil chien. Le plus gentil. Ah, ben. Ah, j'ai un peu doué. En fait, c'est deux mois. Moi, chaque fois. Je suis douée, ça a vu. Bon, ben écoute. On n'est vraiment pas très doué. Le défi, ce n'est pas vraiment un défi, finalement. Alors, après. Ce n'était pas préparé, en tout cas. Oui, oui. Bon, écoute, ce n'est pas grave. Ça arrive. Alors, vas-y. Alors, là, je suis perplexe. Je ne peux pas t'aider non plus. Sinon, tu limites. C'est plus simple. Alors, montre-le face caméra. Si il y a un de mes collègues qui veut bien aider notre invité. Comment tu fais ça ? Alors, moi, je ne sais pas, là. C'est de quoi tu parles. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut bien l'aider. Je vais te montrer, là. Comment ? Alors, on est en train de me dire qu'ils ont un cri particulier quand ils sont... Non, mais les cris, ce n'est pas pour moi. Tu peux ouvrir tes yeux. Si je te... C'est un cerf. Voilà. Ah, ben, écoute, oui, parce que c'est... Les cerfs, ils brament, non ? Ou quoi ? Ben, brament pour nous, Stéphanie. Oui, ben, alors, non. Non, ce n'était pas moi qui avais... Ben, écoute, c'est parfait. Bon, ben, finalement, c'est quand même bien débrouillé. Enfin, je trouve relativement. On va reprendre le chien. Bon, en tout cas, Nathalie, merci à toi de t'être prêtée à notre jeu. Merci à toi d'être venu nous parler de Peace & Dog. Avec plaisir. De ce qui a mis en place dans la zone VKP, Vauconez.boot, d'être venu en compagnie de One Day et puis... Rookinette. Rookinette qui se cache. Bon, en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Je remercie toutes les personnes qui m'ont permise de réaliser cette émission. Et, quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Aïko, reste sage. Sous-titrage ST' 501